Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très très belle journée. Je vous retrouve aujourd'hui le 30 décembre pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes de Noël, que vous avez été gâtés comme il se doit, que vous avez passé de très beaux moments avec vos proches et avec tous ceux que vous aimez. Mille de rien, ça fait depuis le 5 décembre que je ne vous ai pas tourné de vidéo. Le mois de décembre est passé à une vitesse incroyable, j'ai vu tout un tas de choses à faire et j'ai pas vraiment trouvé le temps de me poser face à la caméra. Et vous allez voir dans mon update du mois de décembre d'ailleurs, j'ai pas trouvé tellement de temps pour lire. J'espère que ni. En 2016, je trouverai vraiment plus de temps pour lire et pour pouvoir partager tout ça avec vous. Puisque quand je ne peux pas, ça me frustre parce que j'aime ça énormément et ça me manque énormément quand je ne peux pas le faire. Aujourd'hui, je vous retrouve donc pour une nouvelle vidéo et comme vous l'aurez sûrement vu au titre, aujourd'hui on va parler album puisque durant le mois de décembre, j'ai lu pas mal d'albums qui tournaient presque tous autour du même thème il y a une exception qui confirme la règle, c'est assez courant chez moi, des albums sur le thème de Noël. Noël est peut-être maintenant terminé mais bon, je me suis dit que j'allais faire cette vidéo quand même maintenant puisque pour moi, Noël ne s'arrête pas le 25 décembre mais dure tout le mois de décembre. Donc pourquoi pas prolonger la magie un petit peu, puis c'est des livres que vous pourrez lire en période de Noël l'année prochaine. Donc on va commencer sans plus tarder. Avant toute chose, je voudrais juste m'excuser pour ma voix, voilà, je suis moitié enrhumée donc si ça part dans des sons étranges, ne vous inquiétez pas et le soleil apparemment décide de jouer à FHK avec moi aujourd'hui. Donc voilà, je suis vraiment désolée pour tout ça. Les livres, je ne l'étais plus en ma possession puisque j'ai malheureusement dû les rendre à la bibliothèque mais j'ai pensé à vous, donc à chaque fois je vous mettrai une petite image ici mais j'ai également, avant d'être allée les rendre à la bibliothèque j'ai un mal fou à parler en plus pris des vidéos, des illustrations parce que pour moi, les albums, les illustrations comptent tout autant plus voir donc comme ça, vous pourrez voir les illustrations au plus près. On va commencer sans plus tarder avec un petit album, tout petit qui pour moi rentre quand même dans les classiques puisque cette série d'album a marqué mon enfance et a marqué pas mal de générations, je pense il s'agit de la série des Monsieur et Madame ces fameux bonhommes tout ronds, Monsieur Pressé, Madame Joyeuse voilà, le petit garçon avec qui je lis les albums ne connaissait pas du tout cette série et je me suis dit, c'est pas possible un jour, j'y ferai découvrir et là, je suis tombée sur cet album Monsieur Incai prépare Noël et c'était un petit peu comme un signe il fallait absolument que j'en prenne Alors ce livre, vous vous en serez sans doute douté on va suivre Monsieur Incai qui prépare Noël ce n'est pas un scoop l'histoire est vraiment très très courte ces livres sont très très petits ils font au maximum une dizaine de pages mais ce que j'ai beaucoup beaucoup apprécié c'est que malgré le fait que ce soit des livres très courts et très petits là, l'histoire faisait vraiment passer un très fort message un message qu'on va d'ailleurs retrouver dans presque tous les albums sur le thème de Noël dont je vais vous parler aujourd'hui qui est que la générosité, la solidarité c'est ce qui est le plus important dans ces fêtes et pas tellement le fait d'acquérir des biens matériels si je puis dire de recevoir tout un tas de cadeaux même si ça nous fait plaisir voilà, je ne vais pas mentir ce qui est plus important c'est de passer des moments avec ceux qu'on aime avec nos amis, avec notre famille à préparer cette fête c'est faire le sapin c'est faire des gâteaux et ça c'est tout le long du mois de décembre et cet album a très bien su faire passer ce message tout en me faisant retomber en enfance donc une très très belle lecture j'ai ensuite enchaîné avec un autre album sur le thème de Noël un album que j'emprunte depuis 2-3 ans à chaque fois au mois de décembre et je ne le lisais jamais j'avais jamais le temps donc je me suis dit cette année je le lis et c'est maintenant mission accomplie j'ai lu un album qui s'intitule donc Noël chez Grand-Père Alors là on va suivre le personnage qui n'est pas aussi excité que d'habitude alors que c'est bientôt Noël puisqu'il a perdu son papa et il sait très bien que Noël ne sera plus jamais pareil et voilà il appréhende un petit peu cette fête qui va passer seul avec sa maman seulement c'était sans compter sur son grand-père le père de son père qui va leur envoyer un télégramme le livre date de 94 Passons qui les invite tous les deux à venir passer Noël au chalet dans lequel a grandi son père et là Thomas va passer un Noël des plus extraordinaires une très belle histoire que je vous laisse découvrir avec des illustrations que je trouvais juste magnifiques mais c'est en plus des personnages attachants c'est la magie de Noël c'est la famille et c'est touchant voilà à la fin j'ai eu ma petite larme c'est un livre qui en très peu de pages également avec de magnifiques illustrations c'est faire passer de forts messages encore une fois la générosité le fait que passer du moment des moments avec ceux qu'on aime c'est le plus important on va découvrir dans cet album une magnifique relation grand-père-petit-fils qui est juste touchante qui est juste exceptionnelle mais également une relation beau-père-belle-fille voilà c'est un petit album qui est touchant qui est plein de magie qui est plein de féerie c'est un très bel album de Noël que je vous recommande grandement même si c'est vrai que maintenant il est un petit peu vieux comme le télégramme dont je vous parlais tout à l'heure il y a certaines choses qui sont peut-être un petit peu passées mais la magie reste tout de même là j'ai ensuite lu un autre album que je considère un petit peu comme classique pour moi puisque c'est également des albums qui ont marqué mon enfant il s'agit des albums d'Ernest et Célestine c'est deux petits ours il me semble que c'est des ours ou des souris c'est deux petits personnages qui vont vivre tout un tas d'aventures et dans ce livre là c'est Ernest et Célestine le sapin de Noël il s'agit d'un petit peu Donc les illustrations, je les aime toujours énormément J'aime beaucoup ces illustrations que je trouve vraiment très douces à l'aquarelle C'est vraiment un style que j'aime beaucoup Dans ce livre, on va suivre Ernest et Célestine Qui cette fois-ci vont aller visiter une plantation de sapins En période de Noël, c'est juste génial Et là, au milieu de tous ces magnifiques grands sapins Il va y avoir ce petit sapin tout rikiki, tout ridicule, tout petit Dont Célestine va tomber amoureuse Ce sapin qui se démarque des autres, qui n'est pas comme les autres Qui a été laissé là à l'abandon parce qu'il n'est pas grand Parce qu'il n'est pas le plus beau des sapins Parce qu'il n'est pas celui que les gens veulent chez eux Mais c'est ce tout petit sapin qui est quand même tout mignon Ils vont ensuite rentrer chez eux Et Ernest va demander à Célestine ce qu'elle veut pour Noël Elle a le droit à tout ce qu'elle veut Elle ne peut faire qu'une proposition Mais ça peut être n'importe quoi Et là, Célestine va faire un choix assez étonnant Que je vous laisse découvrir Alors comme je le disais, j'ai beaucoup aimé les illustrations J'ai beaucoup aimé le message qui, encore une fois Est assez similaire à ceux des livres précédents La générosité, le fait de passer des moments avec ceux qu'on aime Mais ce livre nous montre également Que c'est pas parce qu'on est différent des autres C'est pas parce qu'on n'est pas grand Parce qu'on n'est pas beau, parce qu'on n'est pas majestueux Qu'on ne peut pas être aimé Il y aura toujours quelqu'un pour vous aimer Si c'est pas lui, eh bien tant pis, ce sera quelqu'un d'autre Mais il y a toujours quelqu'un pour vous aimer Il y a toujours quelqu'un qui sera là pour vous Même si vous n'êtes pas comme tout le monde Et justement, c'est parce que vous n'êtes pas comme tout le monde C'est parce que vous vous démarquez du lot Qu'on vous aimera Et voilà, c'est pour ça que vous vous démarquez Et c'est un atout Et c'est pas une faiblesse Voilà, c'est aussi un fort message Je trouve que j'ai passé ce livre Après, dans cet album, il y a une chose que j'ai un petit peu moins aimée Mais que je n'ai pas détestée C'est le fait qu'il soit écrit uniquement en dialogue Quand je lis un album, moi, toute seule Ce n'est pas gênant puisque je peux faire les deux voix dans ma tête Je ne sais pas si vous suivez Ça fait un petit peu étrange de dire ça Mais lorsque je lis l'album à un enfant C'est un petit peu plus compliqué Parce qu'il faut soit que je fasse les deux voix Pour qu'il comprenne vraiment Et donc là, il était rapidement perdu Puisqu'on ne sait pas vraiment qui parle à qui Et je pense que c'est assez déroutant Par contre, si c'est un album à lire à deux voix Un album à lire, par exemple, avec une voix d'homme pour Ernest Une voix de femme pour Celestine Ou juste deux personnes différentes Ça peut être juste extraordinaire Ça peut être un album vraiment vivant Vraiment interactif Et voilà, j'aurais beaucoup aimé pouvoir le lire de cette manière Malheureusement, ce ne fut pas le cas Mais en tous les cas, c'est une très belle histoire Avec de très belles illustrations Que je vous invite à découvrir On continue avec un autre album de Noël Un personnage que j'ai décidé de suivre Vous allez le voir dans la vidéo In my library bag au mois de janvier Puisqu'il y a toute une série de ses aventures Je ne le connaissais absolument pas Je ne vais pas laisser tomber le suspense plus longtemps C'est un petit lapin très mignon Qui s'appelle Fenouille Et j'ai donc lu Le Noël de Fenouille Alors dans ce livre on va suivre Fenouille Donc ce petit lapin tout mignon Qui a décidé de faire plaisir au Père Noël Quoi de plus normal Et il a entendu dire d'une source très très sûre Que pour faire plaisir au Père Noël Il fallait aider les autres C'est vraiment ce que le Père Noël adore C'est ce qui lui fait plaisir Donc il ne va pas hésiter Il voit les animaux de la forêt Qui meurent de faim Puisqu'ils neigent partout Ils n'ont pas de nourriture Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va bien évidemment distribuer tout le garde-manger Que ses parents ont bien collecté Pour survivre à l'hiver A tous les animaux de la forêt Un geste que le Père Noël appréciera sûrement énormément Même si ce n'est pas forcément du goût de ses parents Je vous laisse découvrir la suite C'est un album qui est plein d'humour Avec des personnages très attachants Des très belles illustrations J'ai trouvé les tons de couleurs vraiment très bien choisis C'est très mignon Et encore une fois ça montre que la générosité prévaut sur tout Et que lorsque l'on est généreux Lorsque l'on donne Lorsque l'on est bon C'est toujours récompensé Voilà on n'est pas à sens unique Et il faut être bon avec les autres Pour que les autres soient bons avec nous Ça c'est une chose que j'ai vraiment beaucoup aimé Et c'est un très très bel album On va terminer cette vidéo En parlant de l'exception qui confirme la règle Puisque c'est un album que j'ai vraiment beaucoup apprécié Mais qui ne traite pas du thème de Noël C'est un album qui s'intitule Copains comme cochon C'est un album qui s'intitule Dans cet album on va suivre deux personnages de cochons Donc il y a tout d'abord Rosalie qui est un cochon rose Et de l'autre côté Bruno qui est un cochon brun Voilà Rosalie s'ennuie énormément Elle vit près de la mare avec seulement ses parents Et elle n'a rien à faire Elle s'ennuie comme pas possible Elle n'a personne avec qui jouer Elle pourrait bien jouer avec Bruno le cochon brun Seulement le seul souci c'est que ces deux familles se détestent Ils sont donc interdits de jouer l'un avec l'autre Même si tous les animaux trouvent ça totalement stupide Il est interdit de briser cette règle Rosalie le cochon rose n'ira pas jouer avec Bruno le cochon brun Et vice versa Seulement Rosalie se dit Mais pourquoi cette règle c'est tellement stupide Je m'ennuie tellement que je vais aller la briser Elle décide donc d'aller jouer avec Bruno le cochon brun Et de draver cette interdiction Ils vont passer de très bons moments S'amuser seulement voilà Il va arriver quelque chose Qui va compliquer un petit peu la situation si je puis dire Je vous laisse découvrir cette histoire Qui encore une fois est très émouvante J'ai trouvé qui est drôle Qui est touchante Et qui fait passer un très très fort message C'est une chose que j'aime beaucoup dans les albums C'est la manière indirecte Donc ils font passer de très beaux messages De très forts messages et des valeurs primordiales aux enfants Voilà c'est pour ça que j'aime énormément les albums je pense Et que je prends autant plaisir à vous en faire partager Enfin bref On va refermer cette parenthèse et cet écart Il fait passer un très beau message Contre le racisme Le fait que votre couleur ne vous définit pas La famille dont vous venez ne vous définit pas Vous pouvez jouer avec qui vous voulez On est tous les mêmes On est tous humains Ce n'est pas parce qu'on est blanc Ce n'est pas parce qu'on est noir Ce n'est pas parce qu'on est asiatique Ce n'est pas parce qu'on est riche Parce qu'on est pauvre Ou quoi que ce soit On est tous humains Et ça manque que plutôt que de perdre notre temps A se détester Pour x ou y raison On peut passer de très bons moments On peut se créer de très très belles amitiés Et si on a des préjugés comme ça On perd juste du temps Et on passe à côté d'occasions Qui pourraient être exceptionnelles Et l'amitié est vraiment incroyable Et à la fin de l'histoire Peut-être que les familles vont changer leur état d'esprit Et peut-être que c'est les enfants Qui comme souvent Vont faire réagir les plus grands Et vont les faire réfléchir Leur ouvrir les yeux sur tout un tas de choses Et c'est vraiment un album Qui invite à la tolérance Qui invite au respect mutuel Et à la lutte contre le raciste Contre le raciste Bien évidemment Contre le racisme Je vais y arriver Je suis vraiment désolée C'est un album qui invite Donc à la lutte contre le racisme D'une très belle manière Avec humour Avec des personnages attachants Avec de très belles illustrations Que je vous invite donc grandement A découvrir Et à faire découvrir à vos enfants Donc voilà J'en ai terminé pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Je suis vraiment vraiment désolée Pour tous les cafouillages Les bafouillages Voilà J'espère en tous les cas Qu'elle vous aura plu Je vais filmer la vidéo In my library bag Du mois de janvier Demain Mais vous ne la verrez pas Avant le début du mois de janvier Voilà Puisque les vidéos In my library bag Arrivent au début du mois concerné Donc je vous souhaite A tous Une excellente fête de fin d'année Un super réveillon Une excellente année Profitez de votre famille Profitez de ce moment Voilà Amusez-vous bien Et passez d'excellentes fêtes De fin d'année Je vous fais à tous Plein de bisous Et je vous dis à très bientôt Dans une prochaine vidéo Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada